Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Feet, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. Dans la vidéo du jour, on va aller tester Super Végéto Zenkai A14 étoiles en team Super Saiyan. Je vous ai dit que j'allais vous faire plusieurs showcases du personnage A14 étoiles pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il donne. Et le gros avantage de le jouer en team Super Saiyan, c'est tout simplement qu'on va profiter des coups critiques, mais également qu'on va avoir cette fameuse Cap ZHP qui va être super intéressante. La Cap ZHP pour le comboter avec Gogeta Ultra en leader, tout simplement parce qu'on va avoir un Gogeta Ultra et un Super Végéto qui vont être nos deux principaux conneurs de cette équipe, du coup, qui vont également pouvoir tanker puisqu'ils vont avoir cette fameuse Cap ZHP qui mine de rien n'est loin d'être ridicule de Super Végéto. Donc là, vous voyez, j'ai quand même une team plutôt optimisée, on ne va pas se mentir, avec Gogeta Ultra qui est 12 étoiles, Badak qui est 14, Végéto qui est 14, et derrière les Cap Z Zenkai et la Cap Z de Végéta qui n'est pas une Cap Z Zenkai, il y a un mec qui est une Cap Z qui va augmenter un petit peu les dégâts qu'on va mettre avec les coups critiques. Hâte de voir ce que ça donne, c'est parti directement pour le test. Mais face à un frérot qui joue Cyborg avec Gamma One dans la team, c'est plutôt stylé, hâte de voir ce que ça donne. Bon, la team est largement moins optimisée en termes d'étoiles, en face, ça prend en compte. Et on va avoir le premier combo, et là, ça va partir sur Végéto direct. Et il fait super mal Végéto. Ben voilà, deux strikes, plus de sel. Alors en fait, si vous voulez, là j'ai mis double coup critique. Bon déjà, le fait de mettre double coup critique, ça a bien aidé. Mais en plus de ça, on a l'avantage anti-régène face à sel. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette première game ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Là, ça a vraiment été la violence de la team Super Saiyan par définition. C'est d'un ridicule. Et là, on avait sûrement le kill, c'est ça le pire, c'est qu'on avait sûrement le kill. Ok, bon, on part sur des bases plutôt solides pour Végéto, pour SV Zenkai, 14 étoiles en team Super Saiyan. J'ai pas trop eu le temps de voir les points de vie qu'avaient mes personnages, en fait, j'ai pas trop fait attention. J'avoue, j'étais focus sur autre chose. Oh my god ! C'est le premier game qui vient de nous servir, l'égal personnage. J'espère que vous avez apprécié. Beaucoup, beaucoup plus optimisé cette fois-ci, que ce soit en puissance de team ou en termes d'étoiles, on est face à une ki divin. Alors, même si le VB n'est pas complètement Zenkai en face, puisqu'il est Zenkai 6, c'est quand même déjà beaucoup plus fort. Ah, dommage. La team est plutôt strike en face. Et oui, il va pas falloir hésiter à faire des cover strike. Donc, il a 3 millions d'autres points de vie, le Végéto. Oh, les dégâts de l'aspect, là, c'est quoi ? C'est 1 million, ça, non ? 1 million sans crit, les gars. Bon, là, il va sûrement y avoir une cover. Ou pas. Ou pas, ou pas. Bien joué de power cover, en vrai. Même si c'était un peu risqué. C'était bien joué. Ça pourrait arriver très vite sur un Rising Rush, là. Non, mais il est trop violent. Il est... Le perso est beaucoup trop violent, en fait. Le perso est beaucoup, beaucoup trop violent, c'est un truc de ouf. C'est très, très grave, les dégâts qu'il met. Très, très, très grave. En fait, il attrape une fois avec un coup critique, ça peut complètement partir en couille, quoi. Bon, sur celle, tout à l'heure, c'était 2. Là, c'était un seul. Alors, vraiment, c'est insane. Là, il y a un gars qui met insane. Il a déjà esquivé avec VB. Par contre, il n'a pas main. Attention, il pourrait main, là. Directement. Il main. On va le forcer à cover. Voilà. Et là, l'idée, c'est de réussir le Rising Rush migaté. Donc, est-ce que j'ai besoin de le Rising Rush ? Il est tellement fort ! Mais il est tellement fort ! Je suis choqué, hein, comment il tape super fort le SV, là. Là, c'est sans coup critique, hein. Le migaté en face, je crois, il est 8. 8 ou 10, je ne sais plus. C'est un truc de barjo. La vérité que c'est un truc de barjo. À quel point SV 14 étoiles dans cette team, il n'a aucun putain de sens. Je suis choqué. Je le trouve même meilleur qu'en PPP, en vrai. Parce que, enfin... Ouais, non, ouais, je le trouve même plus impressionnant qu'en PPP. Parce qu'en gros, sur les dégâts fixes, il est un peu en dessous de la PPP. Et encore que, à voir, à confirmer. Mais alors, lorsqu'il y a des coups critiques, c'est tellement débile. Ah non, impressionnant. Impressionnant, les gars. Franchement, vraiment, vraiment super impressionnant. Il a pris Vados. Il l'a pris par les cheveux, comme ça, Vados. Il l'a pris. Il l'a soulevé. Il l'a fait, toi, tu t'en vas. Tu vas là-bas. La place de Vados, c'est... Bref. Green Red Red en face de nous. Donc, en termes d'optimisation, c'est un petit peu moins petit que ce qu'il y avait à la game d'avant. Et surtout, au niveau des types, ça nous va plutôt pas mal. Bon, même si avec le Taxibor, ça fasse un peu le truc. Mais ça nous va plutôt pas mal. Heureusement qu'on n'a pas crit. Mais par contre, je ne comprends pas les mecs qui ne break cover pas là-dessus. Ça veut dire, là, si... Si je touche, tu meurs, genre. C'est incroyable de ne pas cover là-dessus, honnêtement. Incroyable. Après, c'est bien joué, mais c'est incroyable. Ok. Ça joue plutôt bien en face au niveau des timing. Bon, putain. C'est quoi ces dégâts de ouf de Vados ? Euh, waouh, mince. Bon, j'espère que je contre. J'ai pas... J'étais en train de me gratter l'oreille. J'ai pas eu le temps de cover à Gogeta. Ça a été quand même un peu mieux, hein, vu que c'est le showcase de Vegeto. Même si, en vrai, dans la game, je pense que c'est mieux d'avoir Gogeta que Vegeto. Mais bon. Vous avez capté où je veux en venir. Euh, il est loqué, là, hein. Il est loqué, il a déjà esquivé. Cette team, c'est quand même... C'est quand même cocasse, hein, cette équipe. Non, il n'y a pas à dire, hein. C'est quand même cocasse, hein. Elle est quand même très, très cocasse, cette team, hein. La team Super Saiyan, hein. Franchement, hein. Dommage, ça aurait été rigolo, ça. Enfin, il est déjà Rising Rush. Moi, non. Oui, ça peut être simple de tomber Gogeta Ultra. On va assurer le truc qu'on va prendre sur Badak, ça. On n'a pas besoin de prendre sur Gogeta. Euh, là, maintenant, il faut réussir à lui enlever sa jauge unique. Ça, c'était pas bien joué de ma part. Il y a moins qu'il me tue. Ouais, bah, largement, mais. C'est insane, il y a des cas là-dessus. Et c'est fini. Parce qu'on a l'anti-survieux KO de l'ultime, tout simplement. Donc, ici, sans problème, même en perdant Végétaux. Bon, ça permet également de voir un petit peu que... La team tourne pas que autour de Végétaux. Il y a également Gogeta Ultra qui est très, très dangereux dans celle-ci. On avait le Rising Rush, d'ailleurs, en plus de ça. Donc, autant vous dire que là, c'est une victoire quand même assez large. Honnêtement, vraiment, vraiment très, très, très énervé. On s'en fait une dernière. Ça sera futur pour la Last. Donc, c'est cool. On aurait pas mal de teams différentes en termes de match-up. Et c'est ouf de voir à quel point Super Saiyan, ça traverse les âges comme équipe. C'est assez dingue. Le moment où ça est vraiment bien creux, c'est quand Badak a eu son Zenkai, en fait. Parce qu'il avait pas assez d'allier autour de lui. Mais sinon, c'est une team qui a vraiment traversé les époques, la team Super Saiyan. Et on voit qu'une team, même comme ça, c'est pas une team top méta, la team Super Saiyan. Mais quand elle est bien opti, bah franchement, ça roule sur pas mal de trucs, quand même. Oh là là, le tackle qui passe direct. Bah là, on prend les mêmes et on recommence. Heureusement qu'il annule le contre-type en face. Là, par contre, il annule plus. Donc là, je te conseille de mettre Unx, quand même. Il laisse Végéta. Ok, bon, bah, couteau. Ça va, bon. Super bien joué, ça, par contre. Il a vraiment tempo jusqu'à la dernière seconde. Là, c'était un peu moins bien fait, par contre. J'aurais dû repasser sur Badak vite fait. En fait, en repassant sur Badak, bien sûr, ça me permet de recharger le bonus CC. Et cette pioche, cette fameuse pioche de cartes, là, c'est beaucoup trop fort. Heureusement, Trunks est déjà dispo. Oh, bien joué. On lock, lock ulti ici. Oh, putain ! Bordel. Excusez-moi. Oh là là, j'ai le sun ! Ça se joue à une demi-seconde. Quand j'ai vu qu'il n'avait pas ulti après un strike, je me suis dit, mais attends, mais là, je peux me barrer, c'est bon. Et en fait, non. Ça ne jouera rien, mais non. La game, elle est chaud, les gars. Bon, il a encore le Rising Rush en face. Donc, en soi, il peut gérer mon SV avec son Vegeta. Parce que Badak, bon, il va... Oh ! Parfait. S'il te plaît, quitte pas, s'il te plaît, quitte pas, s'il te plaît, quitte pas, laisse-nous l'élève. Allez, vas-y ! Que des rabats-joies dans ce jeu ! C'est un truc de fou ! Bon, bah, voilà. On finira le showcase sur une magnifique pose de victoire de Super Végétaux. Honnêtement, les gars, il est incroyable. Franchement, sans déconner, il est incroyable. Honnêtement, je me demande même s'il va avoir une team où il va plus m'impressionner que cette team-là. Parce que là, j'avoue que quand même, je l'ai trouvé très, très, très impressionnant. Super Végétaux, LF, Zenkai 14 étoiles, Zenkai 7, bien sûr, 1400%, donc la complète. Là, vous pouvez pas faire plus que ça, mis à part après un petit peu d'optimisation avec les titres. Je vous ai montré les items en tout début de vidéo, mais je vous les remontre là, si vous voulez, rapidement. Mais c'est pareil, au niveau des items, j'ai mis des trucs de barjo. C'est pour ça qu'il est aussi fort que ça aussi. Item Sagabou en Z. Donc, Kirégen, double défense très utile sur le perso, double défense et 30% d'attaque strike. À côté de ça, je lui ai mis l'item pour maximiser les coups critiques. Très intéressant en team Super Saiyan, bien sûr. Qui, en plus de ça, rajoute un petit peu d'attaque strike et de défense. C'est toujours cool à prendre. Et enfin, cet item-là qui va lui donner double ligne d'attaque strike et de la force. Donc, le tout en Z. Et vous voyez, quand une team, elle est bien optimisée au niveau des cap Z, des items, des étoiles, bah, ça donne un truc de barjo. Alors qu'en soi, c'est vraiment pas une team top méta, les gars. Vraiment, Super Saiyan, c'est loin d'être dans... Enfin, c'est même pas top 5 des meilleures teams du jeu, c'est sûr. Et je suis même pas sûr que ce soit top 10 en réalité. Mais vu que tout est très bien optim, là, ça donne un truc, vous avez vu, c'est extrêmement fort quand même, très clairement. Et SV, il nous a fait gagner des games en une carte, littéralement. Il y a certaines games qu'il nous a fait gagner en une carte. Donc, à partir de là, c'est assez incroyable quand même. J'espère que la vidéo vous aura plu, frérot. Si c'est le cas, moi comme d'hab, je compte si vous pouvez laisser le pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. Portez bien les gars, bye tout le monde. Ciao.